Musique Le troisième jour de célébration des victoires du Seigneur Jésus a été introduit par l'exercion de drâces et environ deux heures de louanges continuent. Aux alentours de 21 heures, après avoir proclamé en chanson la vérité selon laquelle chacun de nous est spécial aux yeux de Dieu, le frère Nicolas Acqua a ouvert la page des souvenirs en conduisant les saints à rendre grâce au Seigneur pour le fait d'être unique et spécial à ses yeux. Par la suite, il a donné à quelques personnes l'opportunité de témoigner sur la personne du frère Jacques, son ministère de compassion et l'intérêt particulier qu'il portait aux individus. Après ceci, laissons visionner la deuxième partie du documentaire sur notre vision qui a donné à plusieurs une idée des batailles qu'il a menées pour le renversement du prince satanique du communiste et les trois armées de méchanceté bouddhiste, malsi et hindouisme et également le grand héritage spirituel que le frère Jacques nous a laissé au travers de notre ministère. Dans la deuxième partie de cette tranche de souvenirs, le pasteur Israël Sama a parti d'une exhortation à mener les frères à voir la main souveraine de Dieu qui a choisi le frère Jacques qui s'est laissé conduire par Dieu au travers d'une vie d'obéissance totale et a accepté de payer tout le prix pour le démantèlement des armées de méchanceté. Par la suite, quelques-uns des premiers fruits de son ministère et de sa vie ont été présentés. Les premiers hommes qui l'ont conduit au Seigneur, bâtis et qui ont demeuré jusqu'à ce jour. Le témoignage a suscité une vague rédaction de grâce pour la qualité des fruits de la vie du frère Jacques. S'en est suivi une autre vague de louanges et de célébrations qui ont ouvert la piste à la cranche des proclamations des victoires du Seigneur. L'une de ces victoires étant la qualité de vie que le frère Jacques a produit et que Dieu a résumé pour notre communauté dans le message de Bétois. La sainte Marimboc a donc conduit les frères à proclamer sur notre communauté chacun des 29 points du message de Bétois, notamment le réveil et l'établissement dans les aspects positifs et la délivrance totale des aspects négatifs à déraciner. A la suite, le frère Matiungo a complété son témoignage commencé à la veille en partageant comment le frère Jacques l'a bâti particulièrement dans la vie de prière et de compte rendu. Une fois de plus, la louange a été levée au Seigneur, introduisant ainsi la tranche suivante concentrée aux proclamations. Pour cette nuit, c'est le pasteur Hugo qui a conduit les proclamations à partir de quelques extraits de la prophétie de Brazzaville. Dans la suite, la tranche pour la prière pour les fonds a été conduite par le frère Moses Adjumé, qui a continué à partager au frère le témoignage de sa vie, comment elle a été bâtie par le frère Zé. Après, la prière pour la protection a marqué la fin de cette troisième juge de célébration. A Dieu soit toute la gloire pour ce troisième juge de célébration. Pour la RTVC, je suis Ruth Biloa.